bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial fin de saison sur remord donc aujourd'hui je vais juste faire un petit mélange de ma saison percée ma saison numéro 3 voire faire un petit point sur les erreurs que j'aurais pu faire et ce que je vais tenter de faire dans ma prochaine saison comme vous pouvez le voir là en fin de compte je suis sur une petite une petite base une petite partie que je viens de finir en bêta test un peu après là elle va bientôt mourir elle est vraiment sur la phase descendante on va dire mais c'est un essai pour corriger un peu justement mes défauts de ma de ma saison précédente et mon principal défaut était à de pas avoir fait assez de nourriture je vous rassure dans cette saison là j'ai fait dans cette dans la mission que la partie que je suis en train de jouer là que vous voyez sous vos yeux j'ai à peu près le même souci c'est que à un moment j'ai demandé trop à trop de personnes de déforester la forêt qui était autour ce que j'ai fait là en pleine forêt et et ce qui s'est passé c'est qu'ils ont passé un temps fou justement à enlever cette foutue forêt et ils ne sont pas préoccupés de la nourriture donc à un moment j'avais plus de 1400 en stock et je me suis rapidement retrouvé à zéro donc pareil un activation du cannibali j'ai essayé un petit coup de cannibali j'ai essayé différents moments mais après une fois que le cannibalisme est là les gens sont trop faibles donc dès qu'ils voient un cadavre et qui transportent un cadavre et ben ils sont plus en forme donc donc j'essaierai voilà donc c'est l'un des premiers points que je vais essayer de corriger dans la prochaine saison c'est que je vais essayer d'augmenter très largement surtout au début de la saison la partie la superficie nourriture on va dire essayer de doubler faire un peu comme le modèle là faire un grand ensemble protégé au départ par les murs pour éviter que les bestiaux aillent dedans et par la suite ce que je ferai c'est que j'aurai je remettrai un toit et j'activerai chauffage comme là actuellement et comme ça ça me permettra de voilà tout simplement de faire pousser les éléments la nourriture et de et de garder tout ça faire un stock plutôt de nourriture après l'autre chose comme vous voyez c'est que la base elle est en souterrain et je pense que dans ma prochaine saison je ferai la chose c'est que je vais partir sur une base en souterrain j'essaie de partir un peu sur le même type de terrain qui est on va dire un peu plus facile à protéger ce que c'est vrai que là les ennemis arrive souvent d'un point et ça permet donc de bien de bien les baliser en plus il ya toute la partie où il n'y a pas d'herbe pas d'arbre c'est que c'était des marécages donc en hiver bon ils arrivent plus rapidement mais en au printemps et tout ça ils ont un gros désavantage c'est que même s'ils arrivent sur vous ils arrivent très lentement et ils sont à découvert il n'y a rien pour les protéger donc donc c'est un côté assez intéressant et là si j'avais pas fait l'erreur de la nourriture je pense que là ma partie était bien partie parce que j'avais quatre quatre membres d'équipe dont wen qui est présent là qui a fait une dépression et et donc c'est voilà c'est un peu le bilan c'est un peu le bilan mitigé donc c'est que ben voilà j'ai perdu beaucoup de temps en déménagement donc le prochain épisode c'est directement de faire une base plus souterraine peut-être avec une extension comme là pour pour la nourriture et puis il y a autre chose et et par la suite faire augmenter fortement la quantité de nourriture essayer d'avoir plus des profils avec la nourriture penser à la chasse aussi dès le début de la saison en gros je me suis rendu compte que la chasse bas en hiver c'est pareil était beaucoup plus difficile parce que les animaux avaient tendance à disparaître donc va falloir que j'essaie de mettre quelqu'un sur la chasse aussi bien aussi bien et pareil j'ai découvert un souci c'est que les ventilos tournent de très très mal quand il y a des arbres dans leur secteur donc quand il y a des arbres dans le secteur des arbres dans le secteur qui poussent n'importe quelle végétation ils perdent en rendement et au bout d'un moment les ventilos ils ne tournent plus du tout autre petite chose que je voulais voir avec vous c'est que tout simplement vous invite à revenir dans cette vidéo pour me donner des conseils pour me donner des défis me dire exactement ce que vous avez pensé de la de cette saison aussi peut-être en profiter pour en profiter pour en profiter pour en profiter profiter de cette saison de cet épisode pour me proposer peut-être un petit mode que je pourrais intégrer ce que c'est vrai déjà en cours de saison j'ai intégré un mode qui permet d'avoir une meilleure interface utilisateur avec les les colons qui apparaissent avec un peu plus de menu un peu plus d'action dans le hub de commandes mais si vous avez un autre mode peut être sympathique par exemple qui donne plus de légumes ou qui augmente un peu les choses à crafter les créations il ya un niveau un peu plus est peut-être encore un peu plus rp genre parlant pas avoir de faire sans passer par une foge pour avoir du faire etc n'hésitez pas à me proposer je serai vraiment ouvert pour tester des nouvelles petites choses par rapport à rimoire sur ce je vous laisse n'oubliez pas si vous avez aimé mes taragènes si vous aimez mes vidéos en global et bah qu'est ce que je peux vous dire d'autre que de vous abonner et surtout n'hésitez pas à revenir vers vers moi dans commentaire dans la vidéo si vous avez des choses à me proposer pour m'améliorer sur ce je vous laisse et à bientôt bye bye